salut tout le monde c'est xéran mais aujourd'hui je fais un petit tuto sur sony sur cinéma 4d je m'excuse oui cinéma 4d voilà alors bon vous allez l'ouvrir et puis comme vous vous doutez certainement pas on fait c'était trop bien simple mais très très belle alors on voit dans mon graphe dans objets texte ici qu'est ce qu'on va faire on va marquer votre votre texte mettons votre votre chaîne et d'où et jeter moi je veux marquer exemple non marqué quand même court tiens comme ça et là on va vous allez vous placer sur le côté ça veut dire avec ici la petite la petite affaire on va se passer le côté et voilà comme ça puis on veut augmenter la profondeur à peu près un mot je vais mettre à 80 qui travaille ça dit bon ça c'est peut-être un peu gros on va baisser chambre 9 non 110 qui est 110 la police alors moi je vais mettre gagne ou fixe mais c'est vous que décidez alors si vous voulez avoir la même que la mienne fait la mettre dans la description mais non sinon je vais mettre ouais ouais c'est bon comment vous voyez c'est assez petit alors je vais augmenter la hauteur dépendant de votre texte vous je vais le mettre assez gros voilà bon ça c'est fait bon après ça quand c'est fait on clique sur l'objet texte on fait ctrl c ctrl v on clique sur l'objet texte 1 on va aller dans profondeur on va aller dans profondeur on va aller dans profondeur et on va la baisser prêt à moitié fait que là j'ai mis 70 on va mettre 35 environ bon bon n'importe quoi je vais mettre 40 on va prendre un petit flèche bleu là ici et on va le torser au centre comme ça on va aller dans couvercle ici on va prendre couvercle ipso et encore couvercle ipso pour que ça fasse ça fait ça fait plus joli comme ça il y a des cantos maintenant on va ajouter de la couleur ça veut dire on va prendre ça et hop on va moi je vais prendre un bleu comme ça on va aller dans réflexion en coche on reprend peut-être un bleu plus comme ça et ça donne ça on va voir qu'est ce que ça va donner après on le prend on tient la 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 le ptangle puis on va le glisser sur l'objet texte 1 et voilà ça va donner ça désolé pour ma voix ma voix est un peu rock comme je dis pour moi ça fait quand même beau vous pouvez choisir la cour que vous voulez c'est à votre choix bon quand ça c'est fait bon on va aller sélectionner les deux faits cliquer sur un fait contrôle et vous allez cliquer sur l'autre d'aller faire la touche c'est comme dans catherine comme ça on va faire plus 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 on va sélectionner la première lettre comme moi c'est le t on va faire shift on va sélectionner une dernière lettre on va le prendre on va le glisser comme ça on va prendre ça shift on peut supprimer comme ça même affaire prendre donc ici prend ce bon montez qui est bougé je suis pas trop pourquoi on va la montrer la couleur bon comme vous voyez on a peu de couleur fait que ben je j'ai carrément oublié la 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 d'armes fait qu'est ce qu'on va faire c'est pas trop dur on va aller rechercher une couleur qui est juste ci on va la prendre et on va la glisser Juste dans les premières lettres, ça veut dire que vous, je ne sais pas, moi c'est tuto, juste en premier tuto, comme ça, on finit ça, on fait contrôle, on descend, tout en tenant contrôle, comme ça, que l'on devrait revenir, ouais, c'est bon, comme ça. Alors, je vous rappelle que c'est vraiment un trou de bord, c'est pas pour, ben, pas les experts, mais en tout cas, vous me comprenez. Quand ça c'est fait, ici on va aller mettre 150, 150, comme ça, donc prendre ça, on va le glisser, à zéro, à zéro, putain, on va dire notre texte à zéro, il est comme ça. Bon, fait que là on va tout sélectionner, shift, là aussi, et on va faire la petite clé, juste ici, le genre de petite clé, comme ça, fait qu'à zéro, notre texte, il va être complet. Maintenant, on va prendre le phare verte, on va le glisser à 100, on va prendre le premier T, on va faire contrôle, prendre le deuxième T, on peut dézoomer avec la roulette de notre souris, prendre ce, on va le mettre ici, hop, on va cliquer sur la touche arrière, pour rotation, en fait, comme ça, on fait un masque de rotation, tiens, comme ça, mais pas trop, sinon ça fait full, comme ça. Quand ça c'est fait, on refait la petite clé, comme ça, après ça on va prendre un U, et on contrôle U, on fait, comme là vous voyez, j'ai déjà sur rotation, on fait qu'est-ce qu'on va faire, on va faire la touche D, pour déplacement, on va la mettre à peu près ici, on va faire R, et voilà, on rotation, comme ça. Il faut pas oublier de faire ça, voilà, le T, CTRL, T, hop, on va le mettre ici, voilà, Comme ça, comme ça, là, la petite clé encore, et le O, hop, 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 D, comme ça, voilà, Comme ça, comme ça, tiens, fait que là ça donne ça, on n'applique pas de faire la petite clé, et voilà, un peu jouer, comme ça, fait que là, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est presque déjà fini, en fait, comme vous voyez, prenez ça, là vous le reculez, vous le faites reculer, et toutes les lettres arrivent, et ça forme votre nom. C'est ouf, ça semble que ça, et voilà, bien, bien, vous pouvez vous amuser avec ça. Alors, voilà, pour ce, c'est fini, ça va en fait, ça va donner ce, comme ça. Après ce, vous enregistrez, on va le faire, alors, on va aller dans, ici, c'est dans le réglage de rendu, qui est juste ici, on va aller dans sortie, la petite flèche, dans film, vidéo, on va aller dans HDV, HDTV, 720, 29.97, place d'image courante, on va faire toutes les images, de 0 à 150F, c'est parfait, euh, euh, ouais, on va mettre, euh, pour moi, pour moi, je vais mettre 140, pas une grosse différence, sérieux, mais, Pour ce, c'est correct, voilà, euh, parfait, on va enregistrer, on va, on va, on va faire ça de suite. Bon, ouais, dans Format, on va aller prendre, euh, pour moi, je vais faire un film à vie. Ici, on va prendre les 30 points, on va aller le mettre, donc, Jérôme, c'est parfait. Bon, on va marquer un trou, comme ça, enregistrer, on peut fermer, et enfin, celui-ci, et voilà. Ça fait le rendu. Alors, le rendu, il est fini. Euh, ça va donner, euh, ça. Comme vous voyez, il n'y a pas de fond d'écran, il n'y a rien. Nous, qu'est-ce qu'on veut ? C'est que notre texte, pas qu'il s'éloigne, mais qu'il se reconstruise. Réconstruise, réconstruise, désolé. Alors, vous pouvez le mettre au fond. Oh, c'est là, voyons. Comme ça. Puis, en fait, ça va donner ça. Comme ça. Et voilà. En fait, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous allez faire, c'est qu'après ça, vous allez, euh... Dans Sony Vegas, pro, oui, pro, en fait. Sony Vegas, et vous allez, euh... Je perds mes mots, merde. Vous allez, euh, tourner, en fait, le... Le vidéo, de bord, ça veut dire que vous allez le mettre à l'envers. Parce que quand vous allez l'enregistrer, ça va être les lettres qui vont s'éloigner, comme ça. Et nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'ils se reconstruisent, comme ça. Alors, c'est ça, au pire, vous allez, euh... Voir un tutoriel sur, euh, YouTube. En cherchant, euh... Comment mettre, euh, la vidéo à l'envers. Sur Sony Vegas. Alors, après, je vais vous ajouter, à votre goût, des effets, euh, After Effects. De Adobe. Puis, euh, c'est pas mal ça que ça donne, alors, euh... Merci, et à la prochaine, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...